Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Moi c'est Marine du compte Instagram marine.gauteron où tu peux me retrouver sur Facebook à marine.gauteron.coaching Cette vidéo sera disponible sur Youtube également avec les sous-titres J'espère que tu vas bien, si c'est la première fois que tu me suis en direct ou en replay n'hésite pas à me laisser un commentaire Aujourd'hui je vais te parler de la honte ou de la peur du jugement Forcément C'est un sujet qui est important pour moi parce que pendant longtemps je me suis dit mais je ne peux pas faire des vidéos dans l'environnement dans lequel je suis je n'ai pas de fond noir je suis dans une chambre où il y a plein de choses sur les murs où on peut voir plein de choses de mon environnement qui ne sont pas des choses neutres en fait et je me disais oui mais ça ne va pas être parfait sur mes vidéos, ça ne va pas représenter ce que j'ai envie de raconter et en fait c'est que du blabla c'est que des excuses que mon égo me dit pour ne pas sortir de ma zone de confort et cette sensation de honte parce que mon environnement n'est pas digne d'un cinéma d'une réalisation de film en fait ça me met des bâtons dans les roues pour sortir de ma zone de confort c'est simplement ouais vraiment la peur d'être jugée en fait la peur d'être jugée sur la façon dont je suis habillée la façon dont ce qu'il y a derrière moi en fait est convenable ou non sur une vidéo la façon dont je peux être coiffée maquillée là pour tout vous dire je sors de la douche je suis allée courir et je suis en pyjama je suis en pyjama et j'ai fait un direct sur Instagram et c'est ok en fait c'est ok parce que ce que j'ai à partager ce que j'ai à raconter est plus important que ce que je porte sur moi c'est plus important que ce qu'il y a derrière moi c'est plus important que que plein de petits détails en fait ce que j'ai à raconter c'est ce que j'ai vécu ce que j'ai traversé ce que j'ai pu expérimenter et ça a plus d'impact que ce qu'il y a derrière moi et ça doit avoir plus d'impact pour me permettre de sortir de ma zone de confort je dois prendre en compte le fait que ce que j'ai à partager c'est important c'est important parce que j'ai appris certaines choses et que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de moi qui ont besoin d'apprendre ce que j'ai appris qui ont besoin que je leur transmette ces informations qui ont besoin de moi en fait pour intégrer ces informations peut-être que les graines ont déjà été plantées par d'autres personnes et que je suis la personne qui est allée faire germer ces graines peut-être que il n'y a personne qui a planté les graines et que je suis la personne qui plante les graines et en fait tout le monde est un modèle tout le monde est un modèle et à partir du moment où tout le monde est un modèle il n'y a pas de honte à avoir il n'y a pas de peur du jugement à avoir parce que je ne fais pas les choses à 100% parfaitement quand je les fais c'est pour ça que en fait il ne faut pas attendre pour se lancer il ne faut pas attendre que ce soit parfait pour se lancer parce que ce ne sera jamais parfait ce ne sera jamais parfait pour moi ce ne sera jamais parfait en fait que pour moi parce que les autres n'attendent rien en fait les autres n'attendent rien s'ils ne sont pas ok avec ce que je vais partager ils vont partir ils ne vont pas forcément regarder ils ne vont pas forcément écouter et c'est ok en fait, je ne suis pas là pour aider tout le monde et c'est ok que mon message ou ce que je transmets ne résonne pas avec tout le monde et en fait je n'ai plus toujours cette sensation de peur d'être jugée parce que je vais me présenter d'une certaine manière à la caméra en direct ou que cette vidéo va être en replay et donc des gens vont me voir en replay avec un environnement que je trouve n'est pas parfait mais en fait, vraiment, on s'en fout c'est pas ça le plus important c'est que des excuses, c'est des excuses pour m'empêcher de passer à l'action c'est des excuses qui m'empêchent de sortir de ma zone de confort avoir peur d'être jugée c'est quelque chose qui en fait n'a pas lieu d'être à partir du moment où tu connais ta valeur quand tu comprends que ta valeur enfin moi quand j'ai compris que ma valeur elle était la même depuis que je suis né ma valeur elle n'a pas changé en fait depuis que je suis né c'est moi qui ai décidé à un moment donné face aux situations émotionnellement inconfortables que je traversais de faire diminuer cette valeur que mon échelle en fait sur laquelle j'étais avait diminué parce que j'avais vécu telle chose parce que je m'étais sentie d'une certaine manière parce que j'avais réagi d'une certaine manière j'avais considéré à ces moments là que ma valeur n'avait pas lieu d'être en fait n'avait pas lieu d'être au maximum de sa valeur en fait et quand j'ai compris notamment cette dernière année après tout le chemin que j'ai parcouru en développement personnel quand j'ai compris que ma valeur en fait elle reste la même peu importe no matter what ma valeur reste la même ma valeur ne change pas parce que émotionnellement je ne vais pas bien ma valeur ne change pas parce que je suis en colère ma valeur ne change pas parce que mon travail est bon un jour et moins bon un autre jour ma valeur intrinsèque ne change pas je suis qui je suis je suis légitime d'être c'est ok en fait de ne pas être au maximum de mes capacités tous les jours c'est ok que mon mieux il soit à différents niveaux chaque jour c'est ok et c'est ok de lâcher prise sur le jugement des autres c'est ok de dire en fait je ne peux pas faire mieux aujourd'hui en fait aujourd'hui j'ai été au maximum de mes capacités j'ai fait avec les ressources que j'avais d'être bienveillante et respectueuse envers soi-même et de dire ok ok en fait tant pis tant pis si en dehors de moi les gens ne sont pas ok si moi je suis ok avec ce que j'ai donné de mes capacités si moi je me suis rendu compte qu'en fait je ne pouvais pas faire plus aujourd'hui que je regarde dans ma journée que je regarde en arrière et que je me dis ok c'était pas la meilleure journée du monde mais en fait je ne pouvais pas faire plus aujourd'hui ben c'est ok en fait c'est ok et il n'y a pas besoin d'avoir honte de ça il n'y a pas besoin de se dire ok je vais être jugée pour ça parce qu'en fait ça c'est des suppositions négatives et les suppositions négatives personne ne sait lire à l'avenir donc tu ne sais pas ce que les gens vont penser de toi tu ne sais jamais ce que les gens vont dire de toi et on s'en fout en fait ce n'est pas ça le plus important le plus important c'est que toi tu sois ok avec toi quand tu fais les choses que toi tu sois en alignement avec ce que tu dis avec ce que tu fais c'est que si tu es bienveillante et respectueuse envers toi tu le seras forcément envers les autres et c'est ok si les gens en fait ils ne te suivent pas c'est ok à partir du moment où toi tu es en accord avec toi quand tu es en accord avec toi quand tu es en accord avec ce que tu vas dire quand tu es en accord avec ce que tu vas faire tu peux avoir peur encore de ce jugement des autres et en fait plus tu vas prendre l'action plus tu vas faire ce pas hors de ta zone de confort moins le jugement des autres aura d'impact en fait sur toi parce que tu seras déjà sorti plusieurs fois de ta zone de confort la première c'est toujours la plus difficile c'est de te dire oh mon dieu mais qu'est-ce que je vais donner face caméra oh mon dieu mais faire des stories tous les jours face caméra en plus on va me voir les gens vont me critiquer les gens vont dire ci les gens vont dire ça et en fait toutes les suppositions que tu fais dans ta tête c'est toi ce que tu penses vis-à-vis de toi-même quand tu crois que les gens vont dire quelque chose vis-à-vis de toi c'est toi qui crois ça de toi-même et quand tu décides moi j'ai arrêté en fait j'en avais marre de me dire ok les gens vont dire ça vont dire ça parce que je me suis rendu compte que c'était juste moi c'était juste moi qui pensais ça de moi-même et c'était pas ok c'est plus ok en fait de penser ça de moi-même moi je suis ok avec le fait de me présenter en pyjama devant vous peu importe qui est le vous en fait mon message est plus important que la façon dont je suis coiffée habillée maquillée souvent pas maquillée et l'environnement dans lequel je suis ouais ma tapisserie elle est dégueulasse oui je vis chez mon papa j'ai pas honte de vivre chez mon papa je suis retournée chez mon papa parce que financièrement une transition une transition entre un ancien job et une nouvelle entreprise création d'entreprise financièrement pour moi c'était pas viable de ne pas retourner chez mes parents en fait et c'est ok et je suis hyper heureuse parce que cette dernière année j'ai réussi à améliorer ma relation avec mon père fois dix mille et en fait je suis hyper fière de moi je suis hyper fière du chemin qu'on a parcouru tous les deux je suis hyper fière de la façon dont je suis maintenant avec lui mais aussi dans mon environnement en fait ouais c'est ma chambre la tapisserie est dégueulasse mais c'est ok en fait c'est ok et c'est pas ça c'est pas une excuse comme ça qui doit me faire avoir honte qui doit me faire avoir peur d'être jugée en fait ça change pas ce que j'ai envie de faire ça change pas mon pourquoi ça change pas ce que j'ai envie de donner au monde et quand j'ai compris que c'était ok en fait c'est ok qu'il y ait des gens qui accrochent pas avec ce qu'il y a derrière moi bon là on voit pas mais au dessus de moi il y a une frise avec des clowns parce que c'était la chambre de ma petite soeur avant ok ok bah peut-être il y en a deux trois qui vont rire et alors et alors parce que le plus important c'est pas ce qu'il y a derrière moi c'est pas moi le plus important le plus important c'est les mots que je partage c'est mon expérience c'est pour ça que je fais des vidéos c'est pour ça que je fais des podcasts c'est pour ça que je crée du contenu sur l'amour inconditionnel sur améliorer ses relations sur le fait de reprendre confiance en soi c'est parce que c'est ça qui est le plus important c'est pas le visuel c'est pas c'est l'énergie qu'il y a derrière c'est d'être là avec moi de m'écouter qui est important c'est pas ouais en fait le matériel c'est pas ça le plus important vraiment plus j'arrive à me connecter à mon pourquoi tous les jours plus j'arrive à sortir de ma zone de confort plus j'arrive à me dire que c'est pour moi maintenant pour la moi plus tard que j'ai envie de devenir en fait pour nous et pour toutes les femmes de ce monde et que je me dis que si je prends souvent cet exemple mais si Rosa Park c'était pas assise à l'avant du bus bah on serait encore loin dans certaines avancées et en fait c'est de ça qu'il faut se dire comme je disais au début on est des modèles on est des modèles pour tout le monde et toutes les personnes autour de nous sont nos modèles ça dépend ce qu'on veut choisir d'elles c'est aussi pour ça que c'est important de s'entourer des personnes avec qui on se sent bien des personnes qui nous inspirent c'est parce que en fait on va copier par mimétisme par création de neurones miroirs les comportements des autres et c'est ok en fait on est fait pour copier les autres en fait on est créé pour copier les autres dans un certain sens où tu vas prendre à droite à gauche ce qui t'inspire le plus tiens bah moi mes mentors c'est Amanda Frances Catherine Zenkina Mélanie Alnayer qui sont trois personnalités américaines qui ont percé en partant de rien et qui sont devenus millionnaires et en fait pour moi d'avoir ces exemples ça me motive pour aller vers pour atteindre mes objectifs en fait pour aller vers les objectifs que j'ai envie d'atteindre et m'entourer de personnes physiques dans mon entourage qui ont des objectifs qui sont déterminés qui ont envie d'atteindre un niveau aussi supérieur de vie qui ont envie de créer des choses d'avancer et de ne pas rester dans une routine quotidienne pour moi c'est hyper important je dis pas que c'est mal en fait de rester dans une routine quotidienne je dis juste que moi mon inspiration elle vient pas de là elle vient pas de là donc en fait ces personnes ne m'inspirent pas elles me donnent pas la détermination pour avancer et en fait c'est hyper important de se dire que si si je fais pas ma part les personnes qui ont besoin de moi peuvent pas avancer si les personnes comme Mélania Leyer comme Amanda Frances et comme Catherine Zankina n'avaient pas fait ce qu'elles ont fait en fait je sais pas où j'en serais et c'est hyper important de se dire que peu importe où t'en es dans ton niveau de réussite peu importe par combien de personnes t'es suivi peu importe ton audience peu importe ce que tu fais en fait t'es un modèle t'es en permanence un modèle et quand t'as ce sentiment de honte et de peur du jugement qui remonte à la surface en fait c'est là c'est là où moi je me dis c'est pas pour moi que je le fais c'est pas pour moi que je le fais à partir du moment où c'est pas pour moi que je le fais on s'en fout de la peur du jugement et on s'en fout de la honte parce que ouais si j'ai honte j'ai honte c'est pas grave en fait si j'ai peur d'être jugée c'est pas grave en fait il y a des fois je vais pas articuler il y a des fois je vais faire trois fois la même phrase il y a des fois je vais sortir du cadre on s'en fout en fait c'est pas ça le plus important le plus important c'est de me montrer de partager mes expériences de montrer qu'autre chose est possible de raconter ce que j'ai pu vivre en faisant ce cheminement là et de lâcher prise sur la honte et la peur du jugement parce qu'elle ne me sert pas en fait elle me retient dans ma routine quotidienne elle me retient vers mon expansion en fait pour grandir pour m'épanouir je dois sortir de ma zone de confort et je dois lâcher prise sur la perfection 80% de fait c'est génial parce que ce sera parfait pour les autres et même peu importe en fait j'ai failli faire ce live en rentrant de ma course où mes cheveux étaient dans un état pas possible j'étais rouge je ne l'ai pas fait parce que j'avais envie d'aller prendre une douche mais c'est ok en fait c'est ok on s'en fiche en fait le plus important c'est le message que tu as délivré le plus important c'est ce que tu as traversé qu'est-ce que tu en as appris qu'est-ce que tu racontes de ça qu'est-ce qui est important pour toi c'est ça le plus important et donc il n'y a pas de raison d'avoir honte de partager ça même si tu bégaye même si tu redis trois fois la même phrase même si des fois tu tousses même si tu as besoin de boire même si ta caméra elle tombe on s'en fout en fait on s'en fout parce que plus tard tu regarderas en arrière et tu diras ouais il s'est passé tout ça mais je l'ai fait et c'est grâce à ça que j'ai atteint mes objectifs c'est grâce au fait que je me sois montrée plusieurs fois par semaine en live que maintenant mon audience elle est de 20k que je gagne 100 000 euros par mois c'est grâce à ces petits pas où j'avais peur j'avais peur du jugement des autres j'avais peur de d'avoir honte en fait mais si je ne l'avais pas fait j'en serais pas là et c'est hyper important de se dire que chaque petit pas compte et on ne peut pas claquer des doigts et réussir c'est important de faire chaque action en se disant est-ce que ça va me servir maintenant est-ce que ça va servir la personne que j'ai envie de devenir est-ce que c'est positif est-ce que c'est aligné et juste aussi pour la personne que j'ai envie de devenir est-ce que manger pour mon présent 3 cuillères de chocolinette qui est de la pâte à tartiner vegan va tester c'est trop bon maintenant ça me sert pour la moi du futur qui veut perdre 5 kilos peut-être pas peut-être que oui en fait peut-être que oui à ce moment-là les 3 cuillères de chocolinette elles sont nécessaires et c'est ok en fait ça veut pas dire que tes actions dans le moment présent elles sont forcément pas bonnes c'est juste est-ce que est-ce que ça te sert vraiment est-ce que ça te sert vraiment pour devenir la personne que t'as envie de devenir est-ce que ça te sert pour atteindre tes objectifs et vraiment lâcher prise et te dire ok si les gens ça les intéresse pas ils vont passer et c'est ok parce que plus les gens passent plus ça fait de la place pour les gens qui ont besoin de toi pour les gens qui te cherchent pour les gens qui ont envie de signer avec toi qui ont envie de te payer pour ce que tu partages laisser tout ce qui n'est pas fluide doit partir c'est ok en fait et vraiment ouais juste lâcher prise en fait prendre le temps moi ce que je fais avant les lives c'est me recentrer prendre le temps de méditer même pas 5 minutes juste pour revenir dans le moment présent juste pour me recentrer me connecter à la terre me connecter à la source à l'univers demander d'être guidé demander de de parler à travers moi de répandre les messages qui ont besoin d'être répandus selon mon expérience et rien que ça ça me donne envie de faire ce live rien que ça ça me donne envie de me dire ok je m'en fous en fait c'est ok c'est ok que les gens se moquent c'est ok que les gens jugent en fait ça change pas ce que j'ai envie de partager ça change pas ce qui est important pour moi ça change pas mes valeurs profondes ça change pas ma valeur ma valeur elle reste la même depuis que je m'aime de façon inconditionnelle peu importe ce qui se passe autour de moi peu importe les émotions que je traverse peu importe ce que les gens disent ça ne m'affecte plus de la même manière parce que je connais ma valeur et que ma valeur ne change pas parce que quelqu'un me dit quelque chose et je suis tellement fière d'être arrivée jusque là que vraiment enfin c'est c'est un chemin c'est juste un sentiment de plénitude complet en fait c'est de la satisfaction et et de la joie en barre en fait de savoir que ma valeur elle ne change pas peu importe que les gens me jugent ou pas parce que quand tu juges les autres tu te juges toi-même de ce que tu leur reproches quand les gens te jugent et disent quelque chose sur toi ils se jugent eux-mêmes de ce qu'ils se reprochent à partir du moment où tu connais ta valeur que quelqu'un t'insulte te dise que tu es moins que rien que tu dises que t'es moche qu'ils te disent quoi que ce soit si tu connais ta valeur ça ne t'affecte pas et c'est juste en fait c'est juste reposant c'est juste c'est juste génial en fait ce sentiment de comprendre que peu importe ce que les gens disent j'ai pas à avoir honte de moi j'ai pas à avoir honte de moi parce que je suis en train de faire ce que je suis appelée à faire je suis en train de faire quelque chose qui me met en joie je suis en train de faire quelque chose qui me satisfait je suis contente ce soir de me coucher et de me dire ok j'ai encore fait un live aujourd'hui ok j'ai encore pu parler de mes expériences de ce que j'ai compris de ce que j'ai appris de ce que j'ai incarné et je suis hyper faire de moi en fait et je suis toute seule à me coucher le soir avec moi peu importe qui il y a dans mon lit en fait je suis toute seule avec ma conscience le soir et je suis toute seule à me dire ok Marine c'est génial ce que t'as fait tu peux être fière de toi parce que le truc c'est que si quelqu'un te dit tu peux être fière de toi mais que toi t'es pas totalement fière de toi bah ça change rien ce que les autres te disent tu es la seule personne à pouvoir changer ta perspective de toi même et quand tu comprends ça c'est un autre niveau et franchement je te le souhaite parce que c'est juste génial sur ce j'espère que mes mots ont résonné en toi n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux en discuter je suis je serai ravie de te répondre je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao